Sur ce sujet-là, ce qui est certain, c'est qu'il y a une attente de fermeté, qu'il y a une attente de maîtrise et qu'il y a une majorité aujourd'hui, c'est ce qu'on voit dans l'ensemble de nos enquêtes de Français, qui considèrent qu'il faut maîtriser, voire réguler, voire même diminuer l'immigration aujourd'hui en France. Donc, de ce point de vue-là, oui, on peut considérer qu'il y a une droitisation, mais ce qui est aussi extrêmement important, c'est qu'aujourd'hui, même si les Français, ils ont le sentiment qu'il faut, encore une fois, faire preuve de maîtrise, de sérieux sur ce sujet-là, ils ont aussi extrêmement de difficultés à saisir quels sont les tenants, les aboutissants à l'immigration aujourd'hui, parce qu'il y a beaucoup de sujets, il y a beaucoup de manières d'appréhender le sujet de l'immigration, ils ont conscience que c'est un sujet qui est compliqué, et de fait, ils ont aussi, eux, du mal à se saisir de ce sujet-là. Est-ce que c'est une question économique ? Est-ce que c'est une question sociale ? Est-ce que c'est une question identitaire ? Sachant que, bien entendu, c'est un sujet qui englobe toutes ces dimensions-là, entre autres. Quel est le pan de l'opinion où on a observé le plus de bascules sur ces questions-là ? C'est à gauche. C'est à gauche de manière assez nette, parce que ce qu'on constatait il y a un certain nombre d'années, et ce n'est pas si vieux que ça, c'est que sur la question de l'immigration, l'immigration plutôt était l'un des sujets sur lesquels le clivage droite-gauche était le plus net, le plus évident. Et en fait, ce que l'on constate aujourd'hui, à la fois dans les enquêtes qualitatives, mais aussi dans les sondages quantitatives que l'on peut mener, c'est que même à gauche, aujourd'hui, les Français considèrent qu'il faut maîtriser, qu'il faut réguler, voire même qu'il faut réduire l'immigration. Et ce qui est assez intéressant de constater aussi, c'est que, par exemple, lorsqu'on regarde aujourd'hui l'approbation d'un certain nombre de mesures qui étaient dans le projet de loi relatif à l'immigration, par exemple, aujourd'hui, ce que l'on voit, c'est qu'on a une courte majorité, une majorité tout de même des sympathisants de gauche, qui considèrent, par exemple, que la régularisation des métiers en tension, ça peut créer un appel d'air. Même à gauche, ce constat-là, il peut être partagé par une courte majorité, mais partagé quand même, ce qui n'était pas du tout le cas avant. Ça apprend à une question, d'ailleurs, justement, de façon générale. Est-ce qu'il y a un soutien à des régularisations ou à des accueils pour les métiers en tension ? Ou bien est-ce que la majorité des Français n'est pas favorable à une régularisation en matière pour les métiers en tension ? C'est extrêmement partagé. Certaines études montrent que les Français y sont défavorables. Certaines études montrent que les Français, à l'inverse, y sont favorables. Ce que l'on constate aujourd'hui, c'est que les Français ont du mal à avoir une opinion ferme, tranchée et assez nette sur ce sujet-là. En revanche, ce qui est assez net, c'est que les Français ont le sentiment que ça peut créer un appel d'air. Là-dessus, il y a un consensus. En revanche, sur l'adhésion, sur l'approbation ou pas à l'égard de cette mesure-là, pour le coup, à date, les choses sont encore extrêmement partagées, y compris à gauche, comme je viens de le dire. Dans une lettre à Gérard Larcher, Elisabeth Borne a annoncé une réforme de l'aide médicale d'État. Quel est le sentiment et quelle est l'opinion majoritaire des Français sur cette question ? Ça fait sans doute aussi partie des sujets sur lesquels les Français sont assez partagés. C'est-à-dire qu'ils ont le sentiment qu'aujourd'hui, le système de santé, il est en souffrance et qu'il a besoin de moyens et qu'il doit aussi être géré de manière la plus rationnelle et efficace possible face à une dégradation que tous constatent dans leur vie quotidienne. Et dans le même temps, ils ont aussi le sentiment que c'est malgré tout aussi un sujet de santé publique. Donc, ce que l'on voit encore une fois, c'est que les Français ne sont pas favorables à un élargissement, bien entendu, mais ils sont favorables à ce qu'il y ait un contrôle et à ce que toute dépense supplémentaire ou toute dépense qui pourrait être jugée comme non légitime soit contrôlée, vérifiée encore une fois. Donc, il y a un besoin de rigueur et de contrôle dans l'opinion publique aujourd'hui. Si je vous suis, et c'est ça qui est un élément majeur ces dernières années, par rapport à ces dernières années, c'est que sur l'immigration, il y a un consensus de l'opinion sur la volonté d'aller sur des mesures fermes, en fait. Complètement. Complètement. Des mesures fermes avec une maîtrise et encore une fois, un besoin de contrôle. C'est extrêmement anxiogène aujourd'hui pour les Français de se dire que sur un certain nombre de sujets, la force publique n'a plus d'emprise avec la réalité qu'ils perçoivent ou qu'ils vivent. Et c'est l'immigration, comme d'autres sujets, ça fait partie de ces sujets-là, justement, qui nourrit ce sentiment-là d'impuissance et de faiblesse française, parfois. On imagine que toute la question autour des OQTF, et en particulier le peu de reconduite à la frontière, malgré le prononcé de ces OQTF, doit jouer en faveur de ce sentiment que la question n'est pas à maîtriser. Complètement. Et ça montre aussi que même lorsque l'État ou lorsque les pouvoirs publics légifèrent, même lorsqu'ils sont équipés, que ce soit de manière juridique, législative, etc., même lorsque c'est le cas, les Français constatent aujourd'hui que l'État, la puissance publique, n'est pas capable de faire respecter la loi. Et ça fait partie, justement, des éléments qui sont inacceptables, aujourd'hui, aux yeux des Français. Ils leur font dire, justement, qu'il faut de la maîtrise et du contrôle. En clair, à l'inverse, si on revenait à un taux de QTF de 80, 90, voire 100%, le sentiment de l'opinion, le sentiment général, le sentiment majoritaire de l'opinion pourrait basculer ? C'est une hypothèse qu'on peut faire. On n'a pas d'éléments, aujourd'hui, pour l'objectif. Mais en tout cas, ça fait partie des éléments de preuve qui sont attendus de la part des Français, c'est-à-dire la capacité à faire respecter la loi, tout simplement. Et aujourd'hui, le constat qui est fait, c'est que les pouvoirs publics ne sont pas en capacité de le faire. Un autre point, et qui est, au moment où vous parlez, il y a le tchat du Figaro, en tous les cas sur le site internet, où il diffusait l'émission en direct. Et on voit qu'il y a pas mal d'internautes qui évoquent une question qui est le référendum. Est-ce qu'il y a une volonté dans l'opinion, ou une approbation à l'idée qu'il y ait un référendum sur cette question ? Ce que l'on constate dans les sondages, c'est que la réponse est oui, de manière assez unanime. On a, selon les sondages, entre les deux tiers et les trois quarts des Français, qui seraient en faveur d'un référendum. Néanmoins, il faut faire extrêmement attention. Qu'est-ce que veulent dire ces chiffres-là ? C'est ça, ce que je vais vous dire. De quel référendum parle-t-on ? Exactement. Est-ce que la question, c'est de savoir pour ou contre ? Est-ce que les Français sont pour ou contre l'immigration ? La question, bien entendu, ne peut pas être posée dans ces termes-là. Sachant qu'en plus, les Français n'ont pas la même manière, je le disais tout à l'heure, d'appréhender l'immigration. Ils n'ont pas la même définition de l'immigration. Mais ce que ça veut dire, c'est que les Français, ils ont besoin d'avoir un débat contradictoire sur ce sujet-là. Ils ne veulent pas qu'on leur confisque le débat-là. Ils veulent pouvoir en parler. Ils veulent qu'il y ait différents projets de société qui s'opposent. Et ils veulent pouvoir participer à l'élaboration d'un projet autour du sujet de l'immigration. Donc, ce que ça veut dire, c'est quand même une attente. Néanmoins, est-ce que le référendum en tant que tel peut être un outil adéquat ? J'ai des doutes. Mais ça répond à un besoin qui est celui d'être impliqué, de pouvoir participer au débat et aux lois sur un sujet qui est capital pour eux aujourd'hui. Je voudrais qu'on revienne sur un autre aspect qui est un peu connexe à cette question de l'immigration, mais qui est, lui, lié à cette question de la droitisation. Il y a un phénomène très impressionnant dans les sondages que l'on voit actuellement, dans les premiers sondages que l'on voit défiler concernant les élections européennes. On voit un rassemblement national très haut et une droite hors RN qui se maintient, en tous les cas, à des taux qui sont intéressants, puisque, en moyenne, la liste de Marion Maréchal, soutenue du parti d'Éric Zemmour, serait à 7,5%, ce qui est, en gros, le score réalisé par le candidat Roll Conquette aux élections présidentielles, et la celle de François-Xavier Bellamy, si elle était dirigée par François-Xavier Bellamy, à 7,5%, ce qui serait, pareil, comparable, voire un petit peu supérieur au score, qui avait été jugé comme une contre-performance à l'époque de 2019, mais qui serait bien supérieur à celui de Valérie Pécresse. Alors, première question, avant de voir un petit peu plus en détail sur quelle est la solidité et ce que signifient ces premières estimations, est-ce que vous, vous avez, dans vos estimations, dans vos signaux faibles, dans vos études, les mêmes tendances ? Oui, complètement, notamment sur la force et sur le potentiel électoral du Rassemblement national, de la liste Rassemblement national pour le prochain scrutin européen. C'est plus compliqué du côté d'LR, notamment parce que ça sera aussi beaucoup lié à la tête de liste, et donc, sans doute, au programme européen et la vision de l'Europe que portera la tête de liste, mais ce que l'on voit de manière assez nette, dans les intentions de vote, mais aussi dans l'ensemble des études qu'on peut faire, c'est que le Rassemblement national, aujourd'hui, est dans une position de force, de force parce qu'il a gagné en crédibilité sur un certain nombre de sujets, notamment parce que les députés qui sont, aujourd'hui, à l'Assemblée nationale, aujourd'hui, en France, finalement, feront le job, aux yeux des Français, parce qu'ils ont le sentiment, en tout cas, une majorité de Français a le sentiment, aujourd'hui, que ce sont des députés comme les autres, et que, finalement, ils se sont montrés presque constructifs dans le travail d'élaboration de la loi. Donc, oui, aujourd'hui, le Rassemblement national est dans une position de force, notamment dans une période où le pouvoir d'achat reste la préoccupation numéro un des Français, parce qu'on sait, on constate, tous les jours, dans nos études, que le Rassemblement national est, aujourd'hui, la force politique qui a le plus de crédibilité sur ce sujet-là. Et, deuxièmement, lorsqu'on parle d'immigration, on sait aussi, aujourd'hui, que le Rassemblement national est la force politique qui est jugée la plus à même, la plus crédible, la plus utile, même si on doit parler de vote utile, aux yeux des Français, pour pouvoir traiter le sujet de l'immigration. Donc, il y a vraiment un concours de circonstances. Donc, ce que vous êtes en train de me dire, Edi, c'est que le RN, en tout cas, peut se dire qu'il a un socle solide. Il a un socle solide, même si on sait que le socle électoral du Rassemblement national peut être un peu friable, parce qu'on sait souvent, notamment en sélection européenne, parce qu'on sait souvent que ce sont des catégories populaires, peu diplômées, et qui, donc, se mobilisent beaucoup moins que la moyenne sur le scrutin européen. Néanmoins, ce que réussit, aujourd'hui, à date, le Rassemblement national, c'est à mobiliser. La question, c'est de savoir, est-ce qu'il arrivera à mobiliser ses électeurs jusqu'au scrutin de juin ? Ce que l'on voit aujourd'hui, c'est qu'on peut être raisonnablement confiant sur le fait que ce soit possible ou pas, mais ce n'est pas le seul parti qui devra le faire. Les écolos devront aussi le faire, réussir à mobiliser. Donc, pour l'instant, le RN réussit à le faire, il faudra que ça puisse perdurer dans le temps d'ici juin. La structure d'un électorat, comme aujourd'hui l'électorat LR, en quoi elle consiste ? Est-ce que ce n'est pas là qu'il y a, justement, un peu plus d'incertitude et de volatilité ? Alors, aujourd'hui, ce qui caractérise l'électorat LR, c'est son âge. Un électorat plutôt âgé et plutôt CSP+. Ce n'est pas la seule force politique à ce type d'électorat. Aujourd'hui, l'électorat d'Emmanuel Macron est aussi un électorat très âgé et, disons, aisé, diplômé, etc. Ce que l'on constate, en revanche, c'est que l'une des forces de l'électorat LR aujourd'hui, c'est qu'on le retrouve au sein de l'ensemble de la société française. Autant l'électorat macroniste, dans les intentions de vote notamment, est extrêmement clivé. C'est-à-dire que les jeunes se seraient faibles. Sociologiquement plus typés. Exactement. Mais aussi générationnellement. Il y a un clivage générationnel qui est extrêmement fort. Vous avez aujourd'hui, dans l'enquête Ipsos qui a été réalisée, 5% des jeunes qui déclarent, dans l'intention de vote, qui déclarent qu'ils voteraient pour la liste de La République En Marche, en essence, versus 32% des 65 ans et plus. Donc, le hiatus est énorme, ce qui est beaucoup moins le cas pour LR. Est-ce que vous observez, par exemple, sur la question des jeunes, ce qu'observe Jérôme Fourquet, c'est que cette tranche d'âge, enfin, en tout cas, cette génération, se partage plus entre la France insoumise et le Rassemblement national ? Complètement. Aujourd'hui, vraiment, les parties de gouvernement ont perdu les jeunes, et notamment les jeunes actifs. Si on voulait caricaturer un peu ou tirer un peu, on se dirait que les jeunes diplômés iraient plutôt du côté de l'FI ou d'Europe Écologie Les Verts, notamment les jeunes urbains assez diplômés, et que les jeunes travailleurs qui sont davantage touchés par la précarité, moins diplômés, eux, effectivement, CSP moins, iraient davantage vers le RN. Quel est le sujet qui a le plus préoccupé les Français en 2023 ? C'est le pouvoir d'achat, de manière assez nette. Lorsqu'on regarde l'eurobaromètre et l'ensemble des enquêtes qui traitent des préoccupations des Français, le pouvoir d'achat écrase toutes les préoccupations, y compris celles de l'immigration. Et est-ce que la sécurité devient un sujet de plus en plus préoccupant aux côtés du pouvoir d'achat pour les Français ? La sécurité est le deuxième sujet de préoccupation pour les Français aujourd'hui dans ce qu'on constate dans le dernier eurobaromètre. Et ce que l'on constate, c'est que ça a tendance à augmenter. Et ce que l'on constate aussi, c'est que les Français sont de plus en plus nombreux à considérer que la situation se dégrade. Donc c'est à la fois une préoccupation qui émerge, et il y a aussi le constat finalement que la situation, elle est de moins en moins satisfaisante aujourd'hui, et voir qu'il y a une dégradation que tous constatent. Et ça fait partie avec l'immigration des deux angles morts de la politique gouvernementale, l'immigration et l'insécurité. Dernière question, question à vous qui faites le baromètre veriant pour le Figaro Magazine. On parle beaucoup ces dernières heures de Marion Maréchal. Quelle est sa cote au niveau du baromètre, en tout cas en termes de fourchette ? Elle est dans la partie haute, comme Jean-Dane Bardella et comme Marine Le Pen. Elle fait partie aujourd'hui des principales personnalités politiques. Lorsqu'on demande aux Français quelles sont les personnalités politiques qu'ils souhaitent voir davantage dans la vie politique, et ce qui est intéressant de constater, c'est qu'elle est haute, et finalement, elle incarne cette nouvelle génération de politiques qui soit du côté de Renaissance et La République En Marche, soit du côté du RN. On remarque finalement assez peu d'élus ou de figures politiques d'ELR ou du PS dans le haut du tableau. On va continuer à suivre ça, et notamment lors du prochain baromètre, mais qui lui paraîtra en 2024. Merci beaucoup, Edi, d'être venu en tout cas commenter cette actualité politique, marquée bien évidemment par les débats autour de l'immigration. Continuez à suivre ça, et on découvrira à la rentrée votre nouveau baromètre. Merci beaucoup.